L'entrée de côté, elle va d'être fermée pour la période qu'on doit respecter toutes ces consignes-là. L'entrée pour entrer à l'île, ça va d'être par les portes du côté de la rue Saint-Roger. Sous-titrage MFP. On a de la consigne ici pour dire c'est quoi qu'on doit respecter. On a de la réception en même temps qui indique au monde qu'il faut se laver les mains si on l'oublie. Le glacier va aller placer la personne dans la première arrivée s'en va en avant. Il y a un côté pour les personnes seules et un côté pour les familles. Les familles, c'est les allées centrales. Les allées au mur, c'est les personnes seules. On a une autre paroisienne qui arrive. On va se placer dans l'espace d'un bain et demi. On a une personne de l'autre côté qui est arrivée aussi. C'est certain que c'est rien qu'une simulation. On ne peut pas remplir l'île avec un coup de lapis de temps de bain. On est rendu au moment de la communion. La communion va se donner au bain. Les personnes qui veulent avoir la communion vont se lever le bout, vont tendre la main. La ministre de la communion, vous le prête. Un ministre de la communion va donner la communion. Ceux qui ne veulent pas avoir la communion vont rester assis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La sortie va se faire par les allées qu'on a rentrées, pour les allées de côté. L'allée centrale va passer par les Grands Portes pour sortir. Après la messe, on va ouvrir les Grands Portes, puis le monde va pouvoir passer par là. Les chambres de bains vont être condamnées, donc la porte pour aller aux chambres de bains ne sera pas accessible, comme l'entrée.